Nous avons tenu à saluer la récente publication par les presses universitaires de Stanford d'une traduction en anglais de votre ouvrage absolument remarquable, Les étincelles de hasard, en anglais, le sports of randomness. Alors, la légende nous dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 130 ans ? Eh bien, pendant ces 130 ans, Adam et R ont perdu, aussi bien lui que elle, ou elle que lui, ont perdu au hasard des gouttes de semences masculines et féminines. Et ces gouttes de semences ont donné naissance à des démons et des démons. Quand est-ce qu'il faut arrêter d'essayer ? Quand est-ce qu'on sait que ça marche ? Alors, justement, enfin, bon, là maintenant, je ne veux que vous livrer mon interprétation de cette légende. Il me semble que dans ce cas-là, eh bien, on voit que la question de s'arrêter ne s'est posée qu'à propos de l'homme parfait qui avait été créé. Vous mentionnez l'importance du hasard, que les scientifiques découvrent de plus en plus l'importance du hasard. Est-ce que ça ne conduit pas à nier l'existence d'un dieu ? Ouh, ça, alors là... Est-ce que c'est le hasard ? Non, mais d'abord, ça dépend quel dieu, ça dépend quel hasard. Je dirais qu'il y a différentes sortes de hasards, il y a différents dieux aussi, vous savez. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des scientifiques voyous, en quelque sorte, qui risquent de ne pas s'arrêter et qui créeraient des très grands dangers ? Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, les scientifiques voyous, ça existe, évidemment. Que toute cette légende sur ces étincelles de hasard est une occasion, en quelque sorte, de poser de façon très multiforme des questions éternelles des rapports entre le hasard et le déterminisme, entre l'ordre et le hasard. Qu'est-ce qui est vieux ? Est-ce que le hasard semble être quelque chose de mauvais dans la mesure où c'est un manque d'ordre ? Eh bien, parfois, au contraire, apparaît comme une source d'avantage et de progrès en sorte d'organisation du livre. La philosophie française, je crois, à laquelle j'appartiens, ne se porte pas très bien, car elle ignore, au sens français, au sens anglais du terme, les questions scientifiques et techniques. Les gens comme Henri Atlan, justement, qui sont de formation scientifique, médecins, biologistes de niveau international, occupent le terrain laissé vacant par la philosophie, et c'est eux qui, aujourd'hui, je pense, font vraiment de la philosophie et font vivre la philosophie française au plus haut niveau.